Musique Et bien bonjour à tous, c'est Willy Gmod et bienvenue dans le 14ème épisode de Willy & Co en compagnie de Pietro, salut Pietro ! Salut tout le monde ! Et en compagnie d'un nouveau venu qui fait semblant de se cacher, je vous présente Lupio ! Salut salut ! Et donc voilà, donc Lupio, enfin on a conclu d'un commun accord avec Pietro que Lupio, si jamais il le souhaitait, pouvait faire l'aventure suivie avec nous, et donc du coup il va faire l'aventure suivie avec nous, et voilà, et je vois Pietro là qui s'amuse avec un arc à nous attendre, aïe, saloper, ah là tu vas voir mal Pietro, donc voilà, alors Lupio c'est le même que l'administrateur du serveur SG18 que j'ai présenté, Donc voilà, donc Lupio, bienvenue à toi dans l'aventure Willy & Co Bah merci, et puis bon bah, j'ai envie de dire que c'est un honneur ! Bon un honneur, on ne faudra pas aller jusque là non plus Alors, Pietro, tu nous as préparé de la marche à pied, montre nous donc tout ce que tu as fait en off, parce que oui il faut savoir que Pietro s'ennuyait un peu, et donc du coup il nous a fait tout un système de psychopathes de la maison, enfin bref, Pietro va découvrir tout ça, enfin va nous faire découvrir tout ça, donc bah Pietro c'est parti ! Commençons donc par le sous-sol de la maison, donc vous remarquerez que j'ai installé une petite annexe ici avec des coffres plus ou moins vides pour l'instant, parce que je vais faire un système de tri très rudimentaire par la suite, pour l'instant c'est pas opérationnel parce que ça nécessite des entonnoirs, et c'est très très cher, même si en une demi-journée je me faisais bien chier, j'avais pas assez de faire, bref, après je me suis dit, on a trop de pierres, Pourquoi ne pas faire un escalier en pierre taillée ? Normal ! Donc je me suis fait chier à faire un escalier en pierre taillée, en collimaçon comme ça, il descend qu'en fait sur une vingtaine de blocs parce qu'en dessous j'ai pas pu faire autrement, parce que vous allez le comprendre, j'ai rencontré un léger petit problème, Un tout léger, oui Un tout petit, et qui commence par un C, qui termine par Revasse, et par là, voilà, voilà, alors je précise que Pietro a fait tout ça en survie, et c'était très impressionnant, c'est très impressionnant parce que du coup on a tourné le dernier épisode il y a même pas trois jours, et donc lui il nous découvre avec tout ça, Alors vous voyez le petit truc en vert là-bas ? Et bien maintenant on va aller le visiter, l'espèce de petit machin que vous voyez Voilà voilà, parce que c'est un autre truc que j'ai fait en off Voilà, c'est un autre truc qu'il a fait en off, qui est franchement très impressionnant, quoi que l'on dise N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes impressionné ou pas Ah oui, pour tous ceux qui se demanderaient si la pierre, la roche, enfin si je me suis emmerdé à vraiment tout creuser à la main, oui, et j'ai même remplacé tous les blocs de terre dégueulasses par de la vraie roche, donc j'ai, me suis bien fait chier Voilà, il a bien galéré, Lupio t'es où ? Je me suis perdu je crois Je me suis dit de remonter l'escalier Oui c'est ce que je me disais aussi Alors t'es où ? Ah t'es là Attends, je suis à venir chercher Lupio là Alors voilà, c'est bon Pas encore mes repères Non, non, c'est tout de fait normal Ensuite, je me suis dit que j'avais un petit projet Voilà Vous en avez parlé dans une précédente vidéo Voilà, et d'ailleurs On va faire un truc par ici Voilà, et d'ailleurs ce petit projet va nous servir pour aujourd'hui Car Petro nous a aménagé la petite île voisine Donc il a fait un joli pont en demi-dalle de bois Et donc il a fait un emplacement pour le magnifique portail du Nether Afin qu'il ne nous fasse pas chier, comme ça la maison est là-bas Et ici on ne l'entend pas Parce que je vous rappelle que le portail du Nether ça fait du bordel Voilà, et comme on n'a pas envie d'automatiser le fait d'ouvrir et de fermer Bon bah on va le laisser là Voilà, bien que ce soit pas compliqué Zephyr a encore expliqué comment faire C'est pas compliqué Mais bon malgré tout il faut le faire Et c'est plus casse-couille qu'autre chose Voilà Minecraft Zephyr que l'on salue Si jamais il regarde nos vidéos un jour On ne sait jamais Voilà donc ce magnifique rendu de pont Toujours en pierre taillée Parce qu'on avait trop de pierres Ah oui alors oui parce que il faut savoir que Pietro a creusé des kilomètres et des kilomètres Et donc du coup on avait de la pierre à non plus finir Alors lui il a décidé de tout cuire Et puis tout simplement d'en faire les pierres taillées Normal Voilà tout à fait Et donc la dernière chose que j'ai faite en off Mais pas des moindres Ah oui pas des moindres Et donc le farmer de Zombar Voilà On avait commencé à farmer Pietro avait commencé à le faire en vidéo Et donc du coup étant donné que je n'étais pas là Il a continué à le faire en off Et étant donné qu'il a été obligé d'aller miner Pour récupérer toute la redstone nécessaire C'est pour ça aussi qu'on avait énormément de bois De pierres pardon Voilà Par contre on n'a plus beaucoup de bois Ah bah là pour le coup oui Avec toutes les pierres Les pioches que j'ai dû faire Voilà Je ne te dis pas Donc là on a essayé d'arrêter là Donc là le voilà le mossponer Et donc c'est ça Toute cette salle là a été faite aujourd'hui En à peine une demi-heure Voilà Alors ça franchement voilà En survie tout à fait Vous voyez ouverture fermeture et le broyeur de zombies Alors on va attendre que quelques zombies viennent Moi en attendant je vais leur montrer le système Bah ouais je vais t'accompagner Donc là vous voyez D'ailleurs C'est juste le système de délai pour tuer le zombard Pietro a gentiment mis un écriteau Et donc là vous voyez Voilà pour les ignars Voilà c'est ça Et c'est quand même vachement impressionnant J'ai des circuits assez simples En fait il y a juste des délayers Un peu partout Et là c'est juste une RS Nord Latch Qui maintient le signal activé Pendant quelques secondes Le temps de tuer le zombard Parfaitement Pour pas qu'on ait besoin de surveiller le piston à chaque fois Ou le bouton Voilà donc l'ouverture et la fermeture Je crois que c'est ça du coup Voilà donc en fait On ouvre le piston On le repère Donc pourquoi ça ? Pour éviter qu'il y ait trop de zombards en même temps que ça bug Ici quand c'est activé Donc quand il est dans cette position Le piston est relevé Donc l'eau passe D'accord Et si jamais il y a des petits zombards qui arrivent quand même à passer sous la pierre Parce qu'il faut quand même que si l'eau passe forcément un petit zombard va passer On peut toujours aller le tuer par ici Tout à fait Mais ce n'est pas tout à fait Enfin c'est pas très important Parce que de toute façon ça arrive que très rarement Voilà tout à fait Bref Et donc quand ils sont tombés dans le trou Et bon on a juste appuyé sur le bouton Je t'en prie Voilà Et on attend Voilà le torture au tronc par Pietro C'est vraiment automatique quoi C'est Voilà Vous voyez un système très impressionnant De ce côté là Et donc là vous voyez Ensuite Pietro a fait un petit système pour récupérer la chair putréfiée A savoir que la chair putréfiée va venir se mettre sur le piston Et ensuite le piston se lèvera Et en fait quand on va rouvrir pour avoir d'autres zombards Le piston va se monter Donc je vais appuyer sur le piston Donc là il n'y a pas forcément de loot Je ne sais pas pourquoi Mais bon Ça va remonter Voilà donc comme vous le voyez là Le piston se lève Et donc nous là Je crois que c'est parce que La belle flopée Voilà Si jamais il y a de la chair putréfiée, des carottes ou quoi que ce soit Là vous voyez Faire un beau petit système Oh bon Tu les as quasiment tous chopés Bravo Enfin bref C'est très bruyant Mais c'est très rentable Surtout pour Pietro qui se nourrit juste de chair putréfiée Voilà donc j'ai un stuff entier Voilà donc Donc là vous voyez Normalement La chair putréfiée vient Mais là je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas Ah si il a gagné Ah si voilà Ça arrive Voilà Et donc là Pietro va nous remonter le piston Et donc quand j'appuie Et voilà Et donc du coup j'ai trois chaputréfiés Du coup toi Voilà Bon Hop J'en ai marre du bruit Et donc voilà Système très impressionnant Développé par Pietro Uniquement Moi je n'ai absolument rien fait Et donc comme vous le voyez Je crois que c'est pas Non Il est par où Elle est par où la vitre Qui nous permet de voir là-haut Là Voilà Suis Lupio parce que lui Il connait mieux que toi Ouais c'est ça Et donc là vous voyez en fait Il a moins d'expérience que toi Mais il le sait En fait nous voilà Quand on était là-haut Et ben on voyait ici Tout simplement Donc voilà c'est Tout à fait Lupio tu es empoisonné ? Non c'est juste J'ai mangé de la viande pourrie Voilà Ah d'accord Alors fais gaffe Parce que là du coup Tu joues avec ta vie Si jamais Pietro te prend A manger sa chair putréfiée Tu vas l'avoir mauvaise Oh ça pourrait pas être Plus être mauvais Déjà que la viande Je pense Ouais peut-être Pas faux Pietro pourquoi tu me balances La chair putréfiée ? Parce que tu mérites Et là du coup C'est même plus moi Qui la récupère en plus Bref Donc voilà C'est tout ce que j'ai fait En une petite prémédie C'est déjà pas mal C'est même déjà Vachement bien surtout Donc elle a repris Ah oui Une petite chose C'est que j'ai aménagé la plage Alors oui 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 Tout à fait Tout à fait La plage La plage qui est J'ai paumé la plage Ah et j'ai pêché aussi J'ai eu le temps de pêcher Un petit peu de poisson Voilà Pietro c'est mieux A pêcher un peu de poisson Donc là vous voyez Il a amélioré Il a formé un peu Les cannes à sucre Ce qui est vraiment bien Au passage Donc comme ça on aura On aura suffisamment de papier Pour se faire des livres Qui nous serviront à faire Pour la suite Des tables d'enchantement Pietro je te redonne Ta chair putréfiée Que je ne veux pas Et donc là Comme vous le voyez mes amis J'ai une pioche en diamant Une pioche en diamant Qui va me servir à Éliminer de l'obsidienne Et qui nous servira À aller dans le nether Car tel était À l'origine L'objectif d'aujourd'hui Tout à fait Donc du coup Je vais aller dans ma mine Pendant ce temps là Du pio tu peux aller T'équiper Ouais Tu fais mine de rien Voilà Voilà donc Pietro Je te laisse lui faire faire Je ne veux pas me faire me regarde Je ne veux pas me faire me regarde Je me change Je t'attends pour que Ah froid si tu es en train De s'échapper Non 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 Je vais chercher De l'obsidienne Et nous on prend le raccourci Prends 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 Et donc Je vais te montrer Où est le mosspanner de squelette À côté Parce que je te le rappelle Si tu veux Parce que je te le rappelle J'avais trouvé un mosspanner de squelette Ah il m'aide à avancer J'adore De qui et de quoi Loupio Il m'a foutu l'épée dans le cul Puis ça m'a aidé à avancer Non mon point Ça c'est ma mine Alors ça c'est Ah bah ça sent Alors non Pietro Pietro là je suis dans ma mine optimisée Donc tu recherches le mosspanner de zambar tout seul De squelette tout seul Mais normalement il est dans le secteur Ah non j'ai la flemme Oh t'es casse-couille Bon bah dans ce cas tu prends Moi ce que je suis J'ai déjà commencé à essayer de creuser par là-bas Pour la mine optimisée Par contre pourquoi tu es descendu par là Parce qu'en fait on aurait pu se faire de la De l'obsidienne plus facilement Comment ça ? En essayant de descendre A côté du mob spawner de zambar Oui éventuellement Dans la crevasse ? Il me semble que dans un de mes tunnels J'avais trouvé de l'obsidienne non ? Euh je sais pas De l'obsidienne à l'état naturel Non 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 mais j'avais trouvé de la lave Qui va me permettre de faire l'obsidienne Avec le seau d'objet Bah il suffit d'aller explorer dans la mine abandonnée au pire Oui oui éventuellement Pietro n'a pas tort sur le sujet On va tout simplement aller dans la crevasse Qu'il a découvert Et avec le seau d'eau qu'on a Ça devrait faire l'affaire Je t'en prie Merci mademoiselle Aïe J'aime pas les suppositoires Aïe Avant j'ai dit Ah ouais tu m'attends Ça c'est bon Alors Ah il y a un décident Le mothponer Oh il faut virer loupio là Ok d'accord je m'en charge Hop ban loupio 15 ans C'est bon Qu'est ce que je dis moi ban loupio ça va pas Non 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 c'est pas ban loupio C'est ban 4 roues qu'il faut En plus ça oui Ah ouais Ah bah ouais écoute Alors par contre du coup Ah merde ça finit par Du coup tu m'as totalement perturbé là Parce que j'avais fait un petit repère Pour trouver le mothponer de squelette Et donc du coup bah je ne m'y l'ai plus Oh pauvre Biqué Il est perturbé Alors attends je vais essayer d'aller creuser là Dans ce secteur là Je sais plus si c'était là Je remettrai Je fais mon décident moi je vous le dis Non mais je remettrai la roche au pire Je vous rejoins Non c'est pas par là Putain mon dieu Où est-ce qu'il est Euh Pietro t'as Où est-ce qu'elle continue la mine optimisée Enfin la mine abandonnée surtout Je sais pas Bah je sais pas Là où t'as mis t'es Là où t'as mis t'es roche Tu l'as bien T'as bien dû boucher Un coin de la mine optimisée De la mine abandonnée Merde putain je vais y arriver Non c'est pas qu'il avait fait ça Oh putain je sais plus où c'était Bon alors du coup je casse le verre et on y va Non 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 tu casse pas le verre Non tu casse pas le verre Bah comment on y va alors Casse à côté du verre Ah à côté Ah mince par contre ouais du coup moi j'ai pas pris de pioche Non mais t'inquiète j'en ai une j'en ai une c'est bon Sinon j'en avais une pour toi Ouais la vache Ça aurait été mieux si ça avait été un lac de flotte Ouais t'inquiète pas T'inquiète pas Oh j'arrive Ah oui c'est vrai que j'avais oublié le fameux saut Vas-y vas-y descendant je t'en prie J'arrive Je vous rejoins Vous me voyez Pour ma part non Là je suis sur la grande plaque de lave que je viens de créer Ah oui t'es en haut d'accord C'est bon euh Ouais c'est bon t'as enlevé ton solo Ah donc comme vous le voyez là on a de l'oxygène à coco Et voilà je suis là Oh punaise il y a de l'archer là Ah ouais Attends je m'en charge Il va dire je m'en charge mais le problème c'est que Voilà hop Une flèche J'ai la flèche moi Donc Pietro tu verrais combien de haut pour le portail Je ne sais pas Tu ne sais pas ça m'avance vachement ça tu sais Il y a un bug là Un bug de Oh champi Essayez de retrouver dans le secteur normalement L'autre endroit de la mine abandonnée Parce que je vous rappelle qu'il y a un Qui a un spawner de squelettes à retrouver Oh c'est pas très grave ça Tu rigoles quoi ce squelette c'est important Ça nous donne des eaux Et alors on a déjà plein de poudre d'os Ah bon ? Ah oui on a déjà plein Ah attends il y a un collègue là bas Il y a de la viande qui arrive Il faut savoir que Pietro appelle les zombies des collègues Et les petits zombies les appellent des hot dogs Voilà Putain Mcdo il a pas livré la maison C'est con Quelle bande de connard Jamais là quand il faut Mcdo Oh le dissident J'ai envie de le faire chier Non Aïe Vas-y récupère récupère pour faire un autre Oh il y a des creepers là Il y a des creepers Il y a mes amis Oh putain Creepy Mon ami creepy Les creepers je les aime pas par contre Ah moi je les adore Je vais faire si je vais créer un escalier Putain on voit même pas le bas de la De ce qu'on a vu tout à l'heure La serre là Ça va Enfin le plancher envers que j'avais créé Ah où il est ? Ah il est là-haut Quand on sautille on peut le voir Ah mais j'ai sauté trop en fait Oh la vache Ouais bah je pourrais pas remonter par là Tant pis Je suis en train d'essayer d'assécher une twitch source Allo Il y a quelque chose de sympa là-bas Attends dès qu'elle couche On est à la couche 11 Et pourtant il n'y a pas de diamants à part C'est bizarre Donc là j'ai actuellement 14 blocs d'opsy Mais ça suffira peut-être pas On va essayer de monter jusqu'à 20 éventuellement Histoire d'avoir de quoi faire Parce que je vous rappelle que Parce que je vous rappelle que Depuis quelques versions récentes On peut se faire le partail du nether Avec la taille qu'on veut Du moment qu'il fait au minimum 3 de hauteur Et 2 de largeur Quoi ? Mini zombies Oh le dog Il y a dû venir de la Des spawners là-haut Quelqu'un a eu de la pierre ? Oui j'en ai 6 si jamais ça t'intéresse Passe moi ça tout de suite Attends attends Je termine de miner mon bloc J'en suis presque au bout Non mais oh Oh la J'étais presque au bout en plus Hop C'est le plus qui a pris ma pierre Connase Au pire mais là correctement En dessous Donc voilà Donc après avoir miné ces deux derniers blocs Je pense qu'on aura lancé pour se faire le deep portail On va mettre derrière aussi Ouais Rassurez-moi il nous reste au moins un bloc de fer Un lingot de fer J'ai un lingot de fer sur moi oui Très bien Oh putain C'est parfait Moi tu es pas doué quand même Très bien Je bouge le trou Bien ça part à côté J'ai actuellement 22 blocs d'obsidienne Parfait 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 comme on dit Ouais Donc on va remonter Il y a de l'or là Hop Euh Sinon Comment vous êtes arrivé là Ah oui Vous êtes arrivé par le mob spawner Oula Ah un squelette Il y a un squelette archer Attends je vais me le faire moi Vous voyez la serre là haut Alors le mob spawner est là Du coup il va falloir des torches Il y a du fer qui est là Oh zombie 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 Mon petit zombie Bref J'ai run Donc les gars moi je suis remonté perso Ouais je vais aller me choper Au moins de la caillasse Pour Ah bah remarque j'en ai Ah excuse moi Je savais pas que tu m'étais Tiens attends je te remets ça Merde 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 Non Pietro Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai démoli ton système je crois Qu'est-ce que tu as fait ? OMG Je crois que j'ai démoli ton système sans faire gaffe Non mais ça avec de l'eau ça peut se refaire Comment tu l'avais fait ? Comment tu l'avais fait ton système ? Je ne sais plus J'arrive et que c'est cassé Il a juste mis de la flotte là où il fallait pas Non non mais en fait j'ai mis un bloc de flotte trop haut c'est pour ça Ah non c'est bon je crois que je sais comment tu as fait En espérant que c'est comme ça Si jamais c'est pas comme ça je sens que je vais prendre cher En même temps t'as l'habitude Ouais mais bon quand même De se prendre la fessée C'est bon Pietro ? C'est comme ça ? Rien d'oeil C'est bon ? Non mais c'était là en fait que j'avais accidentellement mis de l'eau Il y avait juste 4 trucs de restaune d'enlever C'est pas comme ça ? Donc là vite fait Hop Me choper une pioche Ouais Ok nickel Bon Alors donc du coup on va remonter Hop Mais avant toute chose Qu'est ce qu'il faut pas faire quand même Ah ouais donc là il n'y a vraiment plus un brin de fer Je vous invite à faire un briquet Bah invite nous vas-y Pour ça il faut du fer Ouais mais Pietro a dit qu'il avait un lingot de fer A part s'il s'est encore vinté Et en bas dans la crevasse il y en avait encore Il y avait pas mal de fer Ouais ouais il y en avait énormément Mais bon on va pas s'emmerder à aller le chercher Sachant que Pietro a un bloc Enfin a un lingot Lupio je vois tes dessous là C'est pas Non c'est pas du mal Je serais toi je me venterais pas Bref C'est bon ? On va dire tant que toi les tiennes dessous Ça peut toujours être Ça peut pas être pire Ouais ça c'est ce qu'on dit Non c'est ce qui est vrai Putain mais comment je vais faire avec les deux contre moi Et là ça fait des chocapics Oh oui Hop et donc voilà Ça fait des frosties Alors Des frosties Je sais pas si t'es fait exprès mais Bah Pietro mais qu'est-ce que tu fais Mais ça va pas non ? Je te crame connard Aïe J'en connais un C'est pas juste Ça y est il crame Là regarde ici t'as un plongeoir là Là-bas Ici Saute Saute Ici là t'as un plongeoir ici là Merde quel con Je me suis failé putain Oh la la Bon Bah je me suis failé J'ai sauté du mauvais côté du plongeoir Donc bah c'est pas grave On va remonter J'ai envie de mettre feu au pont Non arrête tes conneries t'es con ou quoi c'est toi qui l'a construit Non mais le pont en bois là Quel pont en bois ? Ça crame toute la baraque en plus Tant qu'à faire pourquoi pas C'est vrai comme ça un jour tu nous apprendras peut-être à nous faire une maison en pierre Hein ? T'apprendras peut-être un jour à faire ça Idiot votre con Il est là T'as de la chance que je t'ai pas filé un coup d'épée J'étais prêt Fais gaffe j'ai un briquet Bon bah les couilles D'ailleurs c'est vrai qu'il faut que Que je me bouffe Que ma vie elle est basse Euh encore un bloc au dessus peut-être ? Ouais Euh quelqu'un un bloc de bouche ou quelque chose ? Voilà Très bien merci J'aurais quand même pu le faire à angle droit ton truc hein c'est dégueulasse Comment ça angle droit ? Laisse ton bruit Quoi tu veux dire comme ça ? Arrête ça Voilà c'est mieux comme ça Ça le fait mieux tu vois Oh putain le boucan Et bien voilà mes amis Nous voici dans Parce que là on dirait vraiment une fenêtre Une fenêtre qui donne sur le nether Donc je vous invite vite fait les gars Pinsaï ! Non ? Ah mince je suis passé au travers Ah oui tiens en parlant de ça c'est pas bouché Il faudra peut-être le boucher le bordel de l'autre côté Je vais le faire On va éventuellement se débarrasser de tout ce dont on n'a pas besoin Histoire de pas Histoire de pas tout paumer dans le nether Par contre garder À part trois blocs de pierres Et de toute façon oui c'est vrai qu'il y aura la netherrack là-bas La pierre du nether quoi Le nether Comme dirait Zephyr Et le nether Voilà donc l'obsidienne Je la bouffe éventuellement quand ça provisionne quand même Moi perso j'ai assez Ah oui putain on a de quoi faire en farine d'os Enfin en poudre d'os pour le coup Moi perso je vais laisser ma pioche en diems ici Éventuellement si on veut se faire des champignons Je sais comment faire Enfin j'ai appris comment faire plutôt Oui non ça c'est mon coffre l'opio Enfin tu peux quand même mettre des trucs dedans si tu le souhaites C'est pas un problème Mais sache que tout ce que tu mets dans mon coffre m'appartient Donc ça c'est mon J'ai deux stacks de torches Deux stacks c'est peut-être un peu beaucoup Un seul stack devrait aller Là je prends quelques torches Par contre la pierre très importante Parce que la pierre ne peut pas être explosée par les boules de feu des ghasts Donc il faut de la pierre Oui Bah moi j'en ai que trois Voilà hop un stack de 64 devrait faire l'affaire C'est là Pietro C'est là le pio c'est là où je suis en bas Dans le coffre en bas là Voilà C'est bon J'en prends dans la matière d'un stack C'est bon ? C'est quoi comment ça c'est bon ? Bah t'es équipé pour aller dans le nether Moi je suis déjà côté du portail D'accord j'ai pas entendu la moitié des trucs que t'as dit mais c'est pas grave Ouais t'as eu un lag Je suis Juste à côté oui j'ai compris Nickel hop là mais qu'est-ce que tu Là mais d'accord Donc moi je vais me faire quelques pioches de réserve là Je vais me faire quelques pioches de réserve là Je vais me faire quelques pioches j'ai pas dit du tél Défoncer le portail s'il te plaît Défoncer le portail oui bien sûr Non en fait c'est non Bref Alors Pietro qui s'amuse toujours à faire le décorateur de l'extrême Mais alors pourquoi attends tu m'expliques pourquoi t'as fait ça Tout ça le fait le derrière aussi Ouais bon si t'insistes Par contre ton seau d'eau j'ai oublié de le déposer Peut-tu trouver un seau d'eau ? Dans le nether non ça sert absolument à rien Ouais non c'est vrai que Je sais Le seau il peut quand même servir pour au niveau de la flotte Pour si on veut récupérer de la lave tout ça ou quoi Et qu'on veut la déplacer Ouais c'est pas faux Alors du coup je vais faire une petite cascade à côté de chez nous Hop juste là Voilà donc du coup je me suis cassé la gueule Hop voilà si jamais comme ça on veut récupérer l'eau C'est pas un problème Voilà et on remonte Moi j'ai fini Aucun SP j'ai envie de dire Pourquoi ? J'ai mis de la Ouais non je vais l'enlever de la J'avais fait une petite cascade juste à côté de Juste sur le pont en fait carrément Ah bah d'accord Ah ouais Ah il est comme ça lui Bon les gars vous êtes parés ? On va pas se presser C'est moi qui le briquet Tiens en parlant de Enfin non en parlant de rien du tout en fait Faut que je te donne les flèches Pietro Parce que j'en ai deux Ouais J'en ai un stack Ouais mais faut quand même que je t'en donne Ouais la bouffe aussi surtout C'est bon juste ce qu'il faut Moi j'ai un stack et demi de Je ne serai plus très fier Moi j'ai Un stack et demi encore Moi j'ai 10 côtelettes de bois Ça devrait aller je pense Ouais il y a aussi Ouais il y a les piques zombies Mais bon C'est jamais quoi Je peux plus l'ouvrir Tu es que les cons Tiens D'habitude moi Je vais dans le nether C'est le moins quand je suis full stas Diam Voir même enchanté Oui mais Lupio je te rassure On n'ira pas dans le nether Dans cet épisode Car il arrive à son terme Et bah oui je faisais tous Je voulais tous troller les gars Rien à foutre Un teaser Ah ouais Et ouais Donc je vous Faut le brûler Faut le brûler Non Non Aïe Putain il y a un creepy 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 Vas-y explosez la gueule Vas-y Vas-y Donc bah mes amis Je vous dis à très vite Pour un nouvel épisode De Willy and Craft De Willy and Co Pardon Putain je me confonds avec les séries moi Jusqu'ici portez vous bien Et à la prochaine A plouche A plus Sous-titrage Société Radio-Canada